Tricherie antipollution, le sceau et le président de VW mettent fin à la procédure pénale pour 9 millions d'euros. La procédure pénale concernant une possible manipulation du marché entamée contre le sceau de Volkswagen Herbert Diess et le président du conseil de surveillance Hans Dieter Pottsch a été suspendu après le versement d'un montant de 9 millions d'euros, a indiqué mardi un porte-parole de VW à l'agence de presse allemande DPA. L'accord a été conclu entre les dirigeants et le pouvoir judiciaire allemand. La justice allemande visait trois dirigeants de Volkswagen pour manipulation du marché, l'ancien patron Martin Winterkorn, l'actuel CEO Herbert Diess et le président du conseil de surveillance Hans Dieter Pottsch. Ils auraient délibérément informé les marchés tardivement du scandale concernant le logiciel truquant les émissions polluantes. Le constructeur a avoué en septembre 2015 avoir placé ces logiciels sur quelques 11 millions de véhicules. La procédure pénale concernant une possible manipulation du marché entamée contre le sceau de Volkswagen Herbert Diess et le président du conseil de surveillance Hans Dieter Pottsch a été suspendu après le versement d'un montant de 9 millions d'euros, a indiqué mardi un porte-parole de VW à l'agence de presse allemande DPA. L'accord a été conclu entre les dirigeants et le pouvoir judiciaire allemand. La justice allemande visait trois dirigeants de Volkswagen pour manipulation du marché, l'ancien patron Martin Winterkorn, l'actuel CEO Herbert Diess et le président du conseil de surveillance Hans Dieter Pottsch. Ils auraient délibérément informé les marchés tardivement du scandale concernant le logiciel truquant les émissions polluantes. Le constructeur a avoué en septembre 2015 avoir placé ces logiciels sur quelques 11 millions de véhicules. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.